... Je m'appelle Julie Duclos, je suis comédienne et metteur en scène. Je suis plus particulièrement ici parce que je suis metteur en scène et donc associée par Arthur au TNB et associée également à l'école, ce qui m'amène à travailler avec les élèves, notamment en ce moment avec ce spectacle Juste la fin du monde. Et puis on a fait l'année dernière, comme ils sont en deuxième année, on a fait un premier atelier en première année et puis je fais partie du jury. Voilà, ça fait cette grande association avec le TNB. Donc Péléa, c'est mes lisantes, une pièce injouable. En effet, on commence, quand on lit la pièce, d'abord on pleure. Moi, j'ai pleuré en lisant cette pièce. C'est assez rare sur une pièce de théâtre d'avoir une émotion immédiate. Et en même temps, on referme aussi bien le livre assez vite parce qu'on se dit, bon, ce n'est pas montable, c'est trop difficile. Elle est réputée immontable, d'ailleurs, la pièce. On monte l'opéra facilement, mais on ne monte pas la pièce. Peu, en tout cas. Mais bon, quelque part, c'est ce qui m'a attirée aussi, je pense. C'est-à-dire que c'était quand même un défi. J'avais à la fois une évidence dans cette œuvre, avec cette œuvre, et en même temps, parce que, comment dire, j'avais des visions. Je sentais que c'était possible. Mais effectivement, c'est un défi parce que les espaces changent en permanence. On est dans la forêt, on est dans des souterrains, on est dans des grottes. En même temps, les intérieurs sont forts. Ce château, ces intérieurs, c'est fort. On sent bien qu'il ne faut pas tout représenter, que c'est comme impossible, en fait. Et qu'en même temps, on ne peut pas faire l'économie de ces lieux. En tout cas, moi, je ne pouvais pas. J'avais besoin qu'on puisse être immergé dedans. Comment faire sentir le sauvage d'une forêt, etc. Donc, le cinéma nous sert à ça, entre autres. Mais ça a été un gros travail de scénographie, avec le son, la lumière, la vidéo, pour faire passer des choses de ces espaces. La scénographie est en mouvement. Donc, ça a été une grosse réflexion pour moi et qui a été là très tôt, comme un pressentiment, de sentir que, si je le montais, j'aurais besoin aussi de cette machinerie, en quelque sorte, pour amener un univers poétique, finalement. Parce que c'est ça, la force de l'œuvre. Théâtre-cinéma. Théâtre-cinéma, oui. Je me rends compte que, depuis l'origine, je suis entre les deux, entre théâtre et cinéma. En tout cas, je fais du théâtre, mais le cinéma y est très présent. Toujours parce qu'il y a de la vidéo, c'est vrai, qui arrive sous des formes différentes, qui, je crois, est nécessaire à chaque fois. Le jour où ça ne le sera pas, il n'y en aura pas, tout simplement. Peut-être aussi parce que ça concerne aussi le jeu d'acteur, le travail que je fais avec les acteurs. Ce n'est pas seulement parce qu'il y aurait de la vidéo sur un écran, finalement, c'est quoi le cinéma ? Ce n'est pas forcément parce qu'on balance une image sur un mur qu'on fait du cinéma, d'abord. Ou qu'il y a du cinéma, ce serait une vraie question, ça, d'abord. Qu'est-ce que c'est le cinéma ? Donc, peut-être que d'amener du cinéma me permet de questionner le théâtre aussi bien. Voilà, donc j'aurais évidemment plein de choses à dire sur théâtre et cinéma. Et je me souviens de mon professeur de cinéma au conservatoire qui nous avait dit, donc j'étais comédienne, on va déthéâtraliser le jeu, on va déthéâtraliser votre jeu, on va aller, je vais vous faire tourner, non pas dans votre école, mais au contraire, dans la rue, au café, dehors. Et ce mot, évidemment, m'avait interpellée. Donc, c'est vrai que même dans le travail que je fais avec les acteurs, il y a cette notion-là et le travail n'est pas pour autant moins théâtral. Donc, voilà, je pense que ça permet aussi de jouer avec les frontières, tout ça. Le monologue intérieur, bah oui, c'est très important. Pour moi, évidemment, je ne l'ai pas inventé. Qu'est-ce que c'est que le monologue intérieur ? D'abord, on en a un dans la vie, ça part de la vie, on a tous un monologue intérieur, une espèce de flux en nous, de flots permanents qui prend des formes différentes selon les situations. Et c'est très intéressant de faire écrire les acteurs. Je l'ai découvert, moi, personnellement, quand j'ai travaillé Christiane Loupa sous forme de stage comme actrice. Mais ça vient aussi bien déjà de Stanislavski. Enfin, voilà, toutes ces méthodes de l'Est, on va dire, qui sont moins dans notre culture, d'ailleurs, qui sont des façons de déployer des outils en dehors du texte, en dehors de juste la question de la textualité pour peut-être, on pourrait dire, toucher à l'incarnation, à une vérité de présence sur le plateau. Ça sert à tout ça. Ça fait travailler sur l'inconscient. Donc, c'est l'idée que l'acteur écrit des monologues intérieurs chez lui et que ça le nourrit, pour le dire rapidement, en quelque sorte. Ça crée même une forme de nécessité d'aller sur le plateau. On rentre chez soi et puis on écrit. C'est une manière de partir à la rencontre du rôle aussi. Et d'un coup, les problèmes humains du rôle sont plus intéressants que mes problèmes d'acteurs. Enfin, voilà, ça déplace aussi le centre d'attention. Donc, ça, ça a été très précieux pour moi de le rencontrer comme actrice et puis, du coup, de le pratiquer à ma manière, voilà, bien sûr, avec les acteurs. Et on voit que ça vaut, on peut aussi bien travailler sur le monologue intérieur quand on travaille sur Bérenice que sur un texte contemporain. Enfin, je me rends compte qu'il n'y a pas de texte qui s'y prêterait mieux que d'autres. Et même là, sur Mitterling, on a commencé par ça et c'est souvent mêlé à un travail d'improvisation, évidemment. Et puis, finalement, le monologue intérieur, c'est quand même toujours la part cachée en nous. C'est l'invisible, c'est ce qui peut-être se sent, mais ne se voit pas, ne se dit pas. Et on voit bien que chez Mitterling, il y a une vraie rencontre aussi puisque c'est une écriture de l'invisible. Et donc, il y a besoin aussi de déployer tous les paysages intérieurs, les strates de tout ce qui peut se dire au-delà du texte. Donc, c'est toujours très précieux comme outil. Mitterling, effectivement, c'est une écriture métaphorique, c'est une écriture poétique. Et en même temps, ça a été ça l'enjeu tout de suite. C'était comment saisir tout ça, comment aller à la rencontre de cette poésie et en même temps, comment s'ancrer dans le réel parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que l'écriture de Mitterling, elle est hautement poétique, effectivement. Ce n'est pas du Tchékov, ce n'est pas du Marivaux, c'est vraiment propre à lui. Et en même temps, c'est tellement simple. C'est-à-dire, tout de suite, quand on dit poésie, on pense que ça va être emberlificoté. On a des... C'est bizarre, des clichés en nous, des visions comme ça. Bon, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, on se rend compte que l'écriture, elle est aussi très concrète et que c'est ça qui fait sa force, c'est cette espèce de mélange entre des situations de la vie. Une écriture simple, vraiment, qui parle, qui est pour tout le monde, quoi, qui est comme une... presque comme des flèches qui iraient directement dans le cœur des gens, quoi. Ce n'est pas une écriture compliquée. Et ça, je trouve ça très beau parce qu'il arrive à amener une élévation, une spiritualité. Ça passe évidemment par les suspensions, mais à l'intérieur de l'ordinaire en même temps. Et je crois que tout notre travail a été à cet endroit-là pour éclairer justement la singularité de cette écriture, quoi. mais effectivement, la métaphore, elle est là tout le temps. C'est une écriture en creux, en fait. Ça qui est beau, c'est que c'est... Et le politique, même, il se loge là-dedans. C'est que c'est une écriture à qui veut bien l'entendre, quoi. Ça fonctionne par écho tout le temps. Philippe Duclos, bah, Philippe Duclos, oui, c'est un grand acteur. C'est mon père, évidemment, les noms, même s'il y a beaucoup de Duclos, mais bon, on se sera rendu compte sans doute que c'était mon père. Bah oui, qu'est-ce que je pourrais dire, il joue, voilà, il joue Arkel, qu'il avait déjà joué, d'ailleurs. C'était la première fois qu'on travaillait ensemble, en tout cas, en tant que metteur en scène et acteur, et c'était tout à fait... Pour moi, il n'y a pas tellement de différence, en fait, entre... Voilà, depuis longtemps, je travaille avec mes amis, aussi, donc évidemment que c'est toujours très enrichissant, les liens entre la vie et le travail, et que je suis très admirative de son travail. Barbara Debussy, donc ce serait pour dire pourquoi il y a une chanson de Barbara chez nous, et Debussy, bah oui, l'opéra, l'opéra de Debussy, puisqu'on peut en parler, moi je trouve très beau toute la partition musicale, je trouve ça très beau parce que c'est comme si il avait amené par la musique, je ne sais pas, on sent le vent, on sent les battements de chœur par la musique. Après, moi je ne suis pas fan personnellement du chanter, du parler-chanter comme ça, enfin, en tout cas, c'est l'opéra, mais c'est pour dire que c'est très différent de la pièce, toute la dimension du silence, forcément, l'opéra ne le permet pas, mais je trouve que, effectivement, c'est comme si, en même temps, j'ai toujours eu l'impression que notre travail était musical, c'est-à-dire, comment nous, par d'autres moyens qui sont des moyens du son, il y a cette chanson, Barbara, dans notre spectacle, mais il y a aussi beaucoup de sons, aussi, de nappes sonores, qui ont peut-être cette valeur, un peu comme ce que Debussy a amené, mais évidemment différemment, c'est moins musical, mais d'amener comme ça, comment amener le mystère, comment amener, oui, cette espèce d'infraordinaire, quoi, comment faire sentir, pour que ce ne soit pas à l'acteur de tout prendre en charge, et puis il y a cette chanson de Barbara, un moment qui ressemble à une sorte de changement de décor un peu à vue, comme ça, comme j'aime bien faire, pour, comment dire, rappeler aussi, qu'on puisse voir des techniciens en plateau, l'espace qui se transforme, comme ça, et ça, ça s'est imposé à moi, vraiment, Barbara. Le jour où tu viendras, le jour où tu viendras, le jour où tu viendras, ne prends pas tes bagages, que m'importe après tout ce qu'il y aurait dedans, je te reconnaîtrai à lire ton visage, il y a tant et tant de temps que je t'attends, tu me tendras les mains, je n'aurai qu'à les prendre et consoler les voix qui pleurent dans ta voix, je t'apprivoiserai les lumières éteintes, que tu n'auras rien à dire, c'est une chanson qui d'ailleurs est dans, si je cite, dans les inspirations, il y a Léos Caraxe qui a fait un film sur Pola X que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Cinéas, et ça m'a frappé, en fait, le lien avec Péléas et Mélisande, enfin, je crois qu'il est vraiment, il le savait, elle, elle est comme une Mélisande dans la forêt et Guillaume Depardieu est comme un Péléas et à un moment donné, ils vont dans un karaoké puisque c'est vraiment une version très contemporaine comme ça et ils chantent Le jour où tu viendras pour elle de Barbara. Le lien s'est fait comme ça, directement, c'est des liens un peu inconscients, c'était pas volontaire, mais à un moment donné, quand j'ai senti que j'avais envie d'amener une musique, c'est Le jour où tu viendras qui m'est venue et en fait, c'est resté parce que quelque part, ça ouvre aussi. J'aime bien cette chanson, elle n'en dit pas trop, elle ne vient pas sursouligner quelque chose de l'amour ou de... Elle n'est pas signifiante, quoi, en même temps, elle ouvre, quoi. Donc oui, Caraxe, bien sûr, c'est très inspirant pour moi et puis Tarkovsky. Dans Elie, c'est pour son film Marguerite et Julien, donc c'est vraiment pour ce film-là que ça m'a inspirée parce que c'est une histoire passionnelle et c'est une histoire, c'est un amour passionnel et interdit. Il y a des éléments comme elle joue avec le conte et puis son cinéma est très libre, donc j'aime bien parce que c'est à la fois ancien, contemporain, enfin, ils ont des costumes qui sont à cheval entre les deux et il y a une espèce de sauvagerie, quoi. J'ai des souvenirs comme ça où ils sont près de la mer, où ils veulent s'enfuir, voilà, sur ce duo, comme ça, c'était inspirant pour moi sur le duo Pelleas et Mélisande et puis Tarkovsky, évidemment, c'est pour l'univers poétique. Là, on peut prendre tout le cinéma de Tarkovsky qui est très cousin, pour moi, de l'univers de Mitterling, quoi, sur une extrême profondeur, un cinéma presque un peu essentialisé comme ça et, oui, très spirituel où la métaphore est toujours là, même lui, les espaces. On a évidemment beaucoup rêvé sur Tarkovsky avec la scénographe parce que c'est toujours des espaces où le dedans est dans le dehors, des espaces de ruines aussi puisque quand même dans Pelleas et Mélisande, on a un château, mais ce n'est pas le joli château au donjon tout propre, c'est un château qui va se casser la gueule, qui va s'effondrer. Donc, ces ambiances un peu de fin du monde quand même et en ce sens, ça crée une universalité. En tout cas, chez Tarkovsky, je trouve que c'est toujours étonnamment moderne et en même temps très ancien. Donc, oui, c'est des inspirations parmi d'autres, mais en soi, on pourrait citer Bergman aussi sur des cinémas très bruts comme ça. Il y a de la sauvagerie. Sous-titrage Société Radio-Canada